et salut à tous et à tous c'est alex comment vous allez écouter moi ça vient on se retrouve les gars pour une nouvelle vidéo on est parti pour la découverte un petit peu des menus des interfaces de ce nouveau jeu tour de france 2023 on s'est retrouvé pour le gameplay ce matin plutôt dans la journée vous invite à aller voir si ce n'est pas déjà fait et là on va regarder un petit peu les nouvelles interfaces les nouveautés un petit peu on va faire une petite revue les nouveautés pour vous présenter tout ça ce matin on a vu le défi du moment donc l'interface ne change pas trop on a toujours le calendrier bien évidemment ou qu'elle s'ajoute désormais le défi descente avec le classement on aura donc le classement de la course du moment le classement mensuel et ensuite un classement annuel et c'est pareil pour la course du moment il y en a une à l'heure actuelle à jouer donc voilà il ya pas mal de pas mal de choses à ce niveau là au niveau de l'éditeur on a désormais voilà toujours la possibilité de modifier les noms mais cette année honnêtement on va se régaler parce que il n'y a pas beaucoup d'équipe où il faut modifier les noms au moment on a copie 10 on verra si plus tard il faut les modifier on a toujours l'équipe dream team légende ou d'ailleurs s'ajoute quelques nouvelles petites légendes avec un notamment moi de ce que j'ai vu c'est philippe gilbert c'est vincenzo nibali et c'est alerandro valverde il y en a peut-être d'autres j'ai pas j'ai pas tout regardé il y en a peut-être d'autres que j'ai que j'ai pas vu je vous avoue là je le passerai en détail un petit peu plus plus tard on a également comme d'habitude l'équipe quickstep à renommer l'équipe l'équipe total non même pas l'équipe total c'est bon pour cette année aussi et juste pas les photos ça arrivera peut-être après mais sinon grosso modo on a tout donc ça c'est plutôt c'est plutôt cool c'est plutôt sympa plus ça va moins il ya deux d'équipe à renommer donc ça c'est ça c'est assez bien et j'ai l'impression qu'on a aussi les deux maillots de l'équipe jumbo donc ça ça sera cool de pouvoir avoir le maillot pour le tour et l'autre maillot pour la jumbo ensuite on a les maillots distinctifs il n'y a pas eu d'âge où je crois puisqu'on a toujours champion du monde champion d'europe l'australie la belgique la colombie l'espagne les pays bas l'italie l'allemagne et la france et royaume uni et suisse il me semble que c'était exactement ça qu'on avait à moins qu'on n'avait pas le danemark ou l'irlande avant peut-être c'est possible mais ça a dû être remplacé par australie voilà et ensuite on a les bases où on peut bien sûr inscrire les coureurs faire des stars qui sont va dire avec les cours qu'on a sélectionné donc ça c'est plutôt cool pour toutes les courses bien évidemment et tous les parcours de championnat du monde donc celui de haute montagne celui de moyenne montagne de plaine et de vallons ça c'est plutôt cool un principe on choisit l'équipe les équipes qu'on veut engager donc on a la possibilité à chaque fois c'est marquant combien on peut en engager donc entre 15 et 25 et là on voit actuellement par exemple qu'on avait déjà 25 équipes qui étaient sélectionnés c'est marqué en haut à droite voilà simplement on sélectionne l'équipe et ensuite on choisit les coureurs qu'on veut si on voit la m florin vermerge par exemple ici ça nous permet voilà de changer tout ça donc ça c'est plutôt plutôt cool de faire toujours c'est l'artiste mais ça grosso modo c'est pas de grosses nouveautés et on a la possibilité d'avoir toujours trois bases au niveau des notes je sais que ça vous intéresse elles sont dispo aussi sur le site elles ont pas encore tout été mises à jour parce que pour gagner un petit peu en dessous de vingarde a que 71 ce pavé c'est qu'il va avoir beaucoup plus mais vous voyez ces nouvelles stats avec donc hop on va regarder sur poga toujours la note récupération qui va de 2,2 dit non même pas de f à à plus ok et la note d'agilité qui va pareil cette fois ci elle va juste de d jusqu'à à plus cette note d'agilité qui est super super importante et on a la note ensuite moyenne montagne qui vient compléter la note de montagne et 2 et de valence et vraiment un entre deux ça c'est plutôt cool c'est un truc qui me qui me plaît beaucoup on voit joe almeda c'est typiquement le cas 68 montagne mais 80 moyenne montagne c'est vraiment vraiment très intéressant j'aime beaucoup cette nouvelle note c'est vraiment un truc qui me qui me plaisait qui m'intéressait donc donc voilà ça c'est vrai que c'est un gros plus au niveau des options de jeu on en a pas tant que ça en fin de compte en plus on a toujours la possibilité d'avoir les profils dynamiques c'est à dire les profils des écoles qui s'affichent les commentaires les fantômes elle les tremblements sur les secteurs pavés ça j'aime beaucoup et c'est assez assez bonne voilà moi je coupe la musique pour pas avoir les problèmes de droits d'auteur etc mais la bande son est assez sympa on a toujours nous toucher que c'est et les graphismes bon moi je vous on va dire à 100% toujours le petit mot d'entraînement pour les néophytes j'ai envie de dire ainsi que le manuel voilà pour revoir les commandes donc ça c'est pas mal pour ceux qui prennent le jeu en main qui ne l'ont jamais testé on va regarder au niveau des courses un petit peu le championnat du monde les nouvelles nations qui ont été ajoutés d'aller voir un petit peu tout ça on a l'australie toujours la belgique la colombie avec un nouveau maillot donc ça ça fait plaisir aussi ils ont mis le nouveau maillot de la colombie allemagne la france le danemark la grande-bretagne l'italie les pays bas la suisse qui est une nouveauté n'était pas la suisse l'espagne la norvège on a également les états-unis avec le super maillot des états unis que j'aime beaucoup et 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 c'est les deux nouveautés il me semble donc danemark suisse et états unis et en vue dans notre jour c'est équipe europe de l'est europe de l'ouest afrique amérique asie c'est vrai que il y en aurait peut-être pas assez en fait dans une c'est pas comme pcm on peut faire des équipes de deux ou trois par exemple on aurait pas assez de slovéne pour faire une équipe de slovénie etc je pense que c'est plus à ce niveau là voilà on va dire pour les équipes nationales qui ont été ajoutés on va regarder sur un tour de france on va juste en ce petit tour de france comme ça je vais vous montrer on va prendre une après la jumbo on prend la jumbo c'est juste pour vous présenter un petit peu peut-être le maillot de plus le dossard de super de super combatif on va simuler l'étape on a toujours cette possibilité forcément d'aller se simuler l'étape si on a envie de faire des avances des avances rapides sur des étapes intéressantes mais c'est vrai qu'il n'y a pas trop d'étapes intéressantes celle-ci est top à bima où il passe souvent de très très belle chose c'est une petite victoire de valentin madouas alors ce que je voulais vous montrer les petites nouveautés sont là bon c'est du détail c'est bien méchant mais vous voyez on a les petits sponsors pour l'état donc vous voyez classement des tables continentale continentale on a le leclerc pour le meilleur grimpeur le skoda avec ce nouveau maillot qu'on a vu sur paris ni ce que j'aime pas du tout mais bon c'est le nouveau maillot officiel ils ont été obligés le sponsor christ le région haute scène pour l'équipe du pour la meilleure équipe et ensuite la combativité ceinture et 21 malheureusement le dossard n'est plus rouge aussi donc ça c'est dommage on va essayer de trouver nicolas aider et en plus on est meilleure équipe donc ça va nous permettre de regarder un petit peu cette implémentation des dossards jaunes et vous allez voir donc ces nouveaux petits maillots aussi on voit le maillot vert qui est vraiment du tout personnellement j'aime j'aime pas et on va voir donc le dossard vous voyez mon dossard jaune qui est vraiment très très sympa en fait cela on le voit vraiment bien le dossard jaune de meilleure équipe petit changement aussi vous voyez mac nutty avec le maillot blanc et il a donc le casque blanc et son vélo blanc donc c'est des petits des petits détails qui sont très très sympa pareil pour valentin madouas qui aborde un petit casque vert avec ce nouveau maillot vert pas non plus incroyable et julien la file du coup qui est leader il me semblait pas mais bon bref et derrière nous up nicolas aider juste là avec donc son dossard de super combatif et vous voyez on le voit moins bien mais apparemment c'est le nouveau dossard officiel avec ce cette couleur on va dire un petit peu argent un petit peu doré j'aime pas spécialement mais bon c'est la nouvelle couleur ça permet de les faire ressortir et donc voilà un petit peu les deux ajouts on va dire en course voilà ça c'était on va dire on va dire tout va découvrir le gros maintenant avec le prochain et le pro leader pour un petit peu ce qui a changé on va se lancer le pro team ou pour ceux qui connaissent pas le but c'est de créer notre équipe donc on part avec une équipe assez faible et ensuite le but c'est d'augmenter chacun est de recruter les meilleurs coureurs au fur et à mesure avec notre classement et d'équipe ça nous permet d'avoir des points et d'accéder à des plus en plus de courses pour avoir de plus en plus de points avoir un plus en plus d'argent et pouvoir recruter de plus en plus de quoi et des coureurs plus en plus fort également voilà c'est vraiment cet objectif c'est pas de partir de rien parce qu'on part quand même avec des cours assez solide comme d'habitude on choisit nos paramètres donc avec le niveau difficulté la base de donner si vous voulez la modifier moi je vais toujours les abandons sur les chutes je désactive les préparations par contre en mode un mode pro team les incidents de courges en normaux où les cours sont impactés suite avec un bon nom maladie avec un bon nom et la nouveauté c'est qu'on peut choisir notre budget donc ça c'est ce qui va permettre on va dire d'avoir un peu plus de challenge on a un budget serré donc là on va pas pouvoir se permettre des voilà exactement comme ils disent de grosse folie on va devoir faire vraiment des choix cruciaux on va pas pouvoir directement se faire une équipe de roi au budget normal donc dès la première saison confortable donc de la première saison voilà on peut recruter quand même quelques bons coureurs et on a le budget large qu'on va regarder on va regarder un petit peu tous les cours à dispo avec tous les types de budget qui nous permettent donc d'avoir directement des très très gros coureurs et ça s'arrête là voilà ces trois trucs ça c'est plutôt bien ça permet de changer aussi le le challenge au niveau des maillots on a 18 maillots c'est le la même template simplement la cour la couleur qui change vous voyez c'est sympa il y en a tu je trouve plus ou moins beau quand même mais j'aime beaucoup le rouge et j'aime beaucoup également ce bleu là donc je pense que ça partira peut-être sur un de ses maillots on va prendre celui-là les femmes de perpignan vous aimer parce que ça fait très catalan m alex à la va vite un c'est pas l'équipe que je vais utiliser on va pas lancer de let's play aujourd'hui et donc vous voyez le menu qui ne change pas des masses on a toujours la possibilité d'avoir toujours ces coureurs là le budget on part avec 400 mille donc ça on va se le noter 400 mille et on a la possibilité d'avoir six petits coureurs jonas vingarde n'est pas le plus cher c'est pougat charpé parce qu'il est aussi la catégorie des jeunes c'est clairement les deux plus chers du jeu avec également un jesper philippe c'est très cher pour un sprinter 1,6 millions on a merlier yakobsen aussi qui sont très forts mais là les trois premiers de vous philippe c'est également parce qu'il a 77 pavé et oui c'est pour ça et qu'il est les maillots blancs ça va être le coureur avoir un philippe saine dans son équipe et ensuite on a renko vander poulé vannhard qui sont très chers mais je trouve limite pas assez surtout pour un vannhard pour être encore plus cher il a à 77 de moyenne montagne au bout de vannhard c'est intéressant donc on a toujours la possibilité d'avoir des jeunes coureurs filtrés par les jeunes et de filtrer par les coureurs disponibles on voit qu'en première saison pourrait déjà se prendre mon petit coureur on a dû du rodriguez du christian de rodriguez du chien brooks solide on a du xandre meurice du queen simons déjà se faire une équipe plutôt sympa le chien sur cette première saison on va recruter un petit peu comme ça à la va vite tac on a un budget hyper large toute façon pour la première saison ça nous permet d'en mettre aussi de deux côtés ok donc là il nous avertis ce qu'on n'a pas pris de polyvalent mais on va on va quitter très rapidement de toute façon on va regarder ce que ça donne donc au niveau des trois jours de la provence les pics de forme toujours on peut planifier tout ça donc au niveau du calendrier il ya les mêmes courses que l'année dernière donc ça sera un petit peu les mêmes sites toujours de de planification avec la possibilité de deux pics de forme dans la saison à ce niveau là ça ne bouge pas et on a toujours le même le même calendrier grosso modo avec les trois jours de la provence la brest cup et l'open cup l'open tour en fin de saison et maintenant on a la petite touche avec rt vous voyez pour directement lancer la saison et voilà donc cette première course j'ai pas regardé qui c'est que j'avais pris au sprint je vais essayer de remporter l'état pour être leader du classement monde et est allé très clairement montrer le maillot de leader de la coupe du monde on ira plutôt les voir après tout ça parce que j'avais pas du tout mis les ports mais c'était vraiment dégueulasse on va regarder combien de budget on a si on se prend un budget confortable c'est le but tac on va lancer à la va vite 300 mille donc voilà et ça nous bloquerait éventuellement en fait on aurait plus ou moins les mêmes coureurs c'est juste peut-être qu'on peut économiser pour pour la suite petit romain grégoire qui me qui me chauffe aussi pas mal de coureurs je vous avoue qui me qui m'intéresse si on prend un budget serré cette fois ci et qu'on part et on part avec 200 mille donc forcément pour faire une grosse équipe c'est beaucoup plus compliqué si je comprenne un juge brooks on est déjà 150 mille un bon petit spritzer j'allais dire le tiger c'est ligue pas mal et là derrière voilà il faut déjà faire les choix parce qu'il manque quelques coureurs pour avoir un avec un budget un peu plus un peu plus serré kevin génial cela par exemple mais il faut encore à 20 milles on va prendre un petit de la place et ensuite deux coureurs de vallons donc on peut se faire du être un cours à 30 milles avec geber et on termine avec tiens il ya google c'est pas mal mais vous voyez que là on est vraiment limite donc c'est vrai qu'il ya ces petits changements de budget qui sont très très sympathique on va juste de mettre le tiger c'est ligue en pique de fond en fait on va tous les mettre en pique de fond sur la première course qu'on va jouer que la première c'est juste pour se faire juste pour se faire kiffer sur sept jours de la provence et c'est de vous montrer un petit peu le maillot de leader du classement malheureusement je pense qu'on va pas voir ce nouveau maillot que j'avais pensé que si on gagnait forcément on ne pourrait pas le porter mais on est on est avec deux petits maillots et vous voyez que ils ont pas mis des maillots uniforme ils ont changé un petit peu ça peut un peu particulier que c'est maintenant mais c'est dans ça ça change et du coup on a désormais des maillots pour chaque course voyez le maillot vert qui est un peu un peu différent le maillot blanc le maillot jaune là bas donc chaque course on va dire un petit peu ça sa spécificité en termes de maillot donc voilà pour les nouveautés on verra pas je pense parce que ça sera ça sera plus encore avec le maillot distinctif et après à l'issue de la saison les autres courses qu'on va faire on l'aura pas aussi donc au moins sur la première saison c'est vrai qu'on va pas trop le voir le maillot de leader de la de la spécialité mais mais on l'aura on l'aura en tout cas par par la suite et vous voyez un petit peu donc c'est nouveau c'est nouveau maillot c'est des changements aussi sur sur ses sur ses courses regardez le pro leader maintenant là aussi un peu comme le mode protein mais cette fois ci c'est notre coureur que l'on va créer on va choisir sa spécialité sa taille son poids sa nationalité son âge et le but voilà c'est de devenir le meilleur coureur du monde en faisant un petit peu les mêmes courses et là aussi à des nouveautés donc toujours les difficultés les bases de données les chutes les préparations les incidents de courses le budget qu'on peut définir donc ça aussi c'est sympa avec un camp pro team et cette fois ci on peut définir le niveau de ses équipiers donc on peut choisir trois types de d'équipiers donc soit les équipiers jouer la gagne sur les courses de second plan donc ça c'est plutôt bien d'avoir ça c'est à dire qu'on allait des équipiers qui joue quand même des choses et qu'on n'est pas le seul à rapporter des points ensuite leader donc les équipiers je vous la gagne sur toutes les courses donc là c'est vraiment va rendre le mode de jeu un peu plus simple entre guillemets pour monter rapidement et ensuite équipiers ben là on a vraiment des équipiers assez faible et c'est vraiment à nous de faire l'effort et ensuite on peut faire là aussi pour encore plus de charge faire une équipe de jeunes donc une équipe que de moins de 25 ans donc vous voyez on va essayer de mettre une équipe tient de avec oui et avec un budget avec leader et on va mettre on va mettre un budget large pour un petit peu ce qu'on a on a toujours les mêmes maillots donc ça ça ne ça ne bouge pas comme pro team et on a notre corps à créer on a toujours un petit peu le le visage mais ça c'est on va pas trop voir en cours c'est vraiment celui qui va s'afficher ici sur l'image donc c'est toujours pour sympa on va dire d'en faire un ensuite le nom est vraiment à la va vite la nationalité on va choisir le pays que l'on souhaite rester en france ensuite on a 16 teintures de deux peaux donc qui apparaîtront qui apparaîtront dans le jeu donc ça c'est plutôt beaucoup pour créer un petit peu de différence ensuite on à l'âge donc on peut faire un gars qui va de et jusqu'à 99 ans on peut aller de 18 à 99 ans la taille il varie donc entre un mètre 50 et deux mètres et le poids qui varie entre 100 et 45 kg on va faire un 2 m 100 kg voir ce que ça donne la fréquence de pédalage donc rapide lente normal et ensuite le type de cours donc on peut pas faire encore de moyenne montagne mais c'est assez logique puisqu'on n'en a pas des corps qui sont typés moyenne montagne on a vraiment des les classiques les vallons les polyvolents les montagnes et les sprints j'avais fait un polyvolent l'année dernière j'avais vraiment bien kiffer c'est celui qui a la meilleure note d'entrée d'ailleurs et ils portent tous avec une note d'agilité de a plus ses coureurs juste le polyvalent qui est une moins bonne récupération à la base donc voilà on a je trouve l'arbre qui est un petit peu plus joli au niveau de la droite avec toujours toutes ces petites missions ces petits objectifs pour augmenter et là vous voyez qu'on a d'entrée une énorme équipe on a ben il est un hater alberto d'ainese et brandon mcnulty luke play et notre coureur mais c'est déjà une très très grosse équipe pour la première saison donc ça ça nous on est vraiment parti avec le truc on va dire le plus le plus simple et si on repart pareil en mettant par exemple une équipe de d'équipiers de jeunes coureurs avec un budget serré à mon avis là on n'est pas sûr on n'est pas sur la même chose dès les équipiers du coup oui c'est pas les mêmes équipiers un des fichiers black c'est de l'inverse le baird blow et marquel en voilà ça aussi en fait avec le niveau en plus du niveau difficulté qu'on a qui permet de juger la difficulté en course pendant le gameplay on a cette nouvelle ces nouveaux petits réglages qui apparaissent et qui permettent en fait d'avoir totalement des modes de jeu différents d'avoir des équipiers différents donc ça c'est plutôt cool moi j'aime beaucoup le mode de lieutenant justement on fait une équipe un peu de lieutenants de jeunes coureurs j'ai envie de voir ce que ça peut ce que ça peut donner parce que ça peut être très sympa et on part avec une équipe voilà on part avec une belle équipe pas une équipe sur cheaté mais une équipe très intéressante avec du bier avec du vandenberg avec du test fashion l'ascano et du monique et c'est pas des coureurs qui vont exploser d'entrée mais c'est des joueurs des coureurs voilà qu'ils peuvent bien nous accompagner j'aime beaucoup j'aime beaucoup j'aime beaucoup les équipiers c'est vrai que c'est peut-être un peu un peu chaud quand même d'avoir que des équipiers voilà les lieutenants ça permet de de progresser parce qu'on sait c'est un mode qui est quand même est très difficile au début donc donc ça change pas mal de choses grosso modo pour les menus il y avait ça à voir il ya quelque chose d'aussi que je vais vous montrer sur une course on va faire la plus courte possible on va faire les trois jours de provence on va aller simuler tout ça n'est pas modifié l'équipe vraiment au pif on va aller simuler et vous allez voir le résumé à la fin de la course voir qui était leader qui a remporté l'étape et tout donc ça je trouve que c'est vraiment une petite nouveauté bien sympathique je sais pas encore si on leur protège je n'ai pas regardé je n'ai pas vu j'ai pas fait de gros tours etc en pro team je n'ai pas vu mais c'est une nouveauté qui est très intéressante vous allez voir allez on va analyser maintenant un petit peu ce que ça donne vous voyez un petit peu ce qui apparaît on peut toujours accélérer mais à la fin de la course on a ça trois jours de provence première étape donc le vainqueur et celui qui portait le maillot du classement général donc et ça de tout ça nous met son classement au final donc voilà et là chaque c'est vraiment vraiment super vraiment super super intéressant j'aime j'aime beaucoup en tout cas et ça nous met de tout notre meilleur coureur sur l'étape et au classement général pardon je disais n'importe quoi mais c'est c'est vraiment très intéressant regardez ce petit résumé à la fin j'aime beaucoup cette nouveauté en tout cas je ne sais pas si on l'a en mode pro team et pro leader j'ai pas j'ai pas vérifié pendant les phases de bêta mais voilà voyez que c'est quand même super sympa ça nous remet le podium à chaque fois avec en dessous le classement de notre de notre coureur et on peut le revoir en plus voilà et plus on va dire du gadget mais c'est très intéressant j'aime beaucoup cette cette petite nouveauté en tout cas au niveau des nouveautés je pense qu'on a à peu près fait le fait le tour très clairement on avait pas mal de pas mal de choses à voir au niveau des menus voilà tout ce qu'il y avait tout ce qu'il y avait à à découvrir voire à redécouvrir il n'y a pas de changements particuliers que ça mais c'est des petits ajouts qui sont sympas le gameplay le peu que vous avez vu tout à l'heure et le peu que j'ai fait également j'ai trouvé très très plaisant les contrôles à montre sont beaucoup plus difficile et vraiment beaucoup plus d'adversité il faut mieux gérer sa barre donc c'est pas aussi facile que l'année dernière les chronos donc ça c'est cool je vais tenter m'en faire de me faire les chronos qui sont très longs la team semble très intéressant toute façon à la sortie des jeux on aura un my tour 100% crudo donc ça c'est ça c'est sûr c'est ce que je fais depuis depuis quelques années donc hâte que les jeux sortent aussi parce que là voilà il ya ces deux petites vidéos en exclusivité mais après on attendra encore quelques jours avant de pouvoir proposer du vrai contenu je vous tiendrai au courant n'hésitez pas à vous abonner activer la cloche et de regarder dans l'onglet communauté même rejoindre le discorde pour avoir un peu plus d'infos au niveau des nouveautés aussi c'est je trouve les pro leader et pro team se diversifient un peu plus avec ces nouvelles petites options que j'ai montré c'est pas encore du parfait parfait mais honnêtement ça ça rajoute des petites choses bien sympa à niveau gameplay il ya et beaucoup plus technique je prends des branlés par pogacar et vingegaard sur certaines étapes de montagne avec des temps qui sont énormes ça gère beaucoup mieux du côté des leaders et descente légère très bien aussi donc je pense qu'on a vraiment le jeu qui commence à être bien complet maintenant voilà il faut pousser pour avoir peut-être un nouveau moteur graphique et avoir quelques petits trucs en plus mais on commence petit à petit à se rapprocher d'un jeu viable et très jouable en tout cas sur tous les points à voir aussi comment sera mis le défi du moment mais c'est un mode qui me plaît beaucoup surtout avec ces petites descentes qui vont rajouter un petit peu de piquant à la course donc donc voilà j'espère en tout cas que toutes ces petites vidéos vous a plu n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé à mettre des petits commentaires avec des questions si vous avez des questions en particulier auxquelles j'ai pas répondu auxquelles j'ai pas pensé voilà j'essaierai de vous répondre j'ai pas pu tout vous montrer mon plus c'est vrai que mine de rien c'était assez limité dans le temps mais j'espère que vous comprendrez en tout cas on se retrouve dès demain pour des vidéos sur pc m 23 du coup on découvrira pareil gameplay interface là aussi il ya pas mal de choses à voir sur pc m et en parallèle on continue les vidéos sur les opus 2022 avec la suite du giro toujours sur la chaîne et il ya d'autres vidéos qui arrive ce week-end y aura le dernier épisode de pro team il y aura l'épisode du tour de l'himalaya que j'avais commencé la semaine dernière et voilà on ira tranquillement du coup vers les opus 2023 dont vraiment en tout cas de ce que j'ai testé très agréable à jouer j'espère que ça vous a plu les gars n'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé je vous dis à la prochaine portée ou bien chaque monde bye bye vie